L'amour du livre qui nous a mis sur cette dimension fiscale... Il faut savoir qu'Amazon aujourd'hui, au niveau mondial, en pratiquant cette gratuité des frais de port, perd 3 milliards de dollars par an, donc c'est absolument considérable. Et ça illustre bien le fait que les concurrents, qu'ils soient libraires indépendants ou même grands magasins culturels n'ont absolument pas les moyens financiers de suivre ce dumping. Ce n'est pas du tout un combat contre Internet et la vente en ligne. C'est exactement le contraire, puisqu'on a aujourd'hui plus de 500 libraires indépendants qui proposent la vente de livres sur Internet et qui sont bloqués par cette pratique parce qu'ils ne peuvent pas offrir le cumul d'un rabais systématique de 5% et de la gratuité des frais de port. La cible, la victime principale du prédateur majeur qu'est Amazon, ce ne sont pas les librairies de quartier urbaine comme les nôtres. On a d'ailleurs parmi nos clients des gens qui achètent sans doute occasionnellement sur Amazon. Ce sont les grands groupes, les grandes enseignes, les boîtes telles que la FNAC, les grosses librairies de province comme les gros notables comme De Citre et autres. On te laisse, on te laisse, si on veut, parce que nous ne sommes pas des technophobes. Merci. Merci.